Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et un petit peu de nostalgie on va dire Puisque c'est le tout dernier épisode de notre mode carrière On va faire un petit check up de cette carrière tellement compliquée Une carrière tellement en dents de scie Troisième au Qatar, premier en Argentine Un abandon à Austin, une 23ème place en Espagne Une deuxième place en France, un abandon en Italie Une 9ème place à Asseine, une deuxième place à Catalonia Une deuxième place à Asseine Et là une série de 4 abandons en Allemagne, en République Tchèque, en Autriche, en Angleterre Une avant dernière place à Samara, en Italie Une 10ème place à Aragon, une 3ème place en Thaïlande Un abandon au Japon, une 2ème place en Australie Un abandon en Malaisie Et là du coup, 3ème abandon, 2ème abandon Techniquement, on va finir premier On va finir premier, on rappelle qu'on a qu'une seule victoire Et c'était en Argentine C'était en Argentine, bon sur un dépassement totalement limite Mais c'était en Argentine quand même Direction du coup le Grand Prix de Valencia Où, écoutez, on va tenter On va tenter d'aller chercher une toute dernière course Une toute dernière belle course Et voilà, écoutez, je tiens à vous remercier infiniment Pour ce mode carrière Et je vais vous expliquer la raison de pourquoi il n'y aura pas de suite à ce mode carrière Tout simplement parce qu'on a fait le tour On a fait le tour Et ce mode carrière, il n'est pas du tout aussi complet Que pourrait l'être un mode carrière du jeu F1 On a fait le tour Et je souhaite me concentrer désormais sur la nouvelle série qui va arriver La série qui s'appellera Apex Normalement un épisode par semaine Il y aura d'autres vidéos Il y aura quasiment une vidéo par jour encore sur la chaîne normalement Mais il y aura un épisode par semaine de cette série Peut-être plus si je me débrouille bien et j'arrive à bien travailler Mais sinon, voilà, ça se passera comme ça Actuellement, on souhaite se concentrer là-dessus Je tiens vraiment à vous remercier Parce que ça a fait évoluer ma chaîne Ça a totalement changé ma perspective de YouTube et de tout le reste Et je vous en suis très reconnaissant Maintenant, voilà, je pense réellement qu'on a fait le tour du mode carrière Il n'est pas complet du tout Mais voilà, en tout cas, je vous ferai demain une vidéo Soit je sors la vidéo pour les réglages de la moto Soit je vous fais une vidéo bilan Je pense que ce sera la vidéo bilan du jeu Et lundi, la vidéo réglage moto Mais on verra comment je m'organise là-dessus Mais voilà, on va profiter de cette dernière course Il y aura toujours des vidéos Je suis toujours en live Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi Et peut-être le vendredi Pour le week-end prochain Mais on verra Parce que le week-end prochain, c'est mon anniversaire Donc je vais voir comment je m'organise Mais sinon, je suis toujours en live sur ma chaîne Dès 20h30, 21h peut-être même Mais ça, je vous retiendrai au courant Allez, nous on se reconcentre Visiblement, il pleut là Donc on va faire très attention Valence sous la pluie Alors ça, c'est bien quelque chose auquel je ne m'attendais pas Et j'espère que ce dernier Grand Prix ne va pas se dérouler sous la pluie Après bon, ça ne me dérange pas trop cela étant Valence, c'est un circuit que je connais relativement bien Bon, pas sous la pluie On va rouler tranquillement sous la pluie A Valencia Et on va partir pour un premier tour lancé Avec cette KTM Qui nous aura accompagné Jusqu'au bout Et on verra quand même à la fin Quelle team nous propose quelque chose Je serai assez curieux de voir Je vais freiner un petit peu tard Je vais freiner un petit peu tard Oh pardon Je ressors derrière Xavier Simeon J'ai voulu le doubler Mais je n'ai pas réussi On va remettre le nom des pilotes Hop Attention sur Simeon Et on n'est même pas réussi à doubler Oui, allez, on passe un petit peu en force Je pense que Valencia sous la pluie Ça va être compliqué J'espère ne pas avoir à rouler sous la pluie Quand même Ça serait vraiment dommage Aïe, 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 aïe Eh bien une première chute Une première chute On s'est fait piéger là Oh ça va être dur Valencia Sous la pluie à mon avis Ça va être compliqué Très compliqué Je pense que je vais retirer l'engine braking Pour Valencia Voilà On aura un petit peu plus de stabilité Au freinage Aïe, 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 aïe On va essayer de suivre Scott Redding L'anglais Avec la Aprilia Et c'est parti C'est parti pour le premier tour lancé Allez, une 33 875 C'est l'objectif pour atteindre Marc Marquez Non, non, non Ah je me permets Je me permets Là je me permets Ça j'étais bien arrivé C'est le dernier flashback de la saison Donc je me permets Allez finalement Finalement pas terrif Il faudrait que je freine encore plus tôt Je vais essayer de remonter L'engine braking à fond peut-être J'avais peut-être Suffisamment de stabilité Pardon Quand même sous la pluie On va refaire attention à ce train avant A mon avis Ça va être compliqué Valencia Sous la pluie Aïe, 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 aïe J'ai pas mes repères là J'ai pas mes repères Sous cette pluie Une seconde 4 de retard Au T2 Pardon On essaie de rester assez concentré Ça aurait été bien qu'on fasse quand même Une belle course pour terminer Mais bon La malchance encore une fois Une saison où il y a beaucoup plus quand même Il n'y a pas autant plus les saisons précédentes C'est une saison où il y a vraiment beaucoup plus Et puis là Quand la moto arrive comme ça Vous ne pouvez pas freiner Vous ne pouvez rien faire malheureusement Sous la pluie C'est soit vous freinez au bon moment Et vous êtes tranquille Soit c'est mort Et bah écoutez Nous malheureusement On va repasser par la Q2 On va repasser par la Q2 Ça c'est dommage Mais c'est ainsi Aïe 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 Allez allez C'est pas grave Là je vous avouerai que je suis un petit peu déçu quand même De faire cette Honnêtement Je ne vais pas vous mentir ça me ferait chier Clairement de faire cette De faire cette dernière course Sous la pluie j'aurais vraiment aimé la faire sur le sec Et me faire plaisir une dernière fois Dans ce mode carrière Avant qu'on le reset Ah la bonne nouvelle il ne pleut plus Alors ça par contre c'est la bonne nouvelle Pour cette Q1 c'est la bonne nouvelle Allez Je me suis peut-être un petit peu emballé là Sur Oh oui je me suis même beaucoup emballé Non j'aurai le temps ça va j'aurai le temps J'aurai le temps de faire deux tours si jamais Parce que j'ai passé très vite le chrono Allez Ça va le faire On va voir comment la moto se comporte Pour ce premier tour On va pouvoir se faire déjà un petit peu plus plaisir Sous le sec Je suis un petit peu large avec la KTM là On va voir aussi comment se comporte la KTM Sur ce circuit de Valencia Petit circuit Allez une 3077 77 à aller chercher Oh c'était limite là avec KAL Allez une seconde d'avance au T1 Je suis un petit peu Un petit peu limite là mais c'est passé Pas trop trop mal pour l'instant la KTM là Elle plonge bien quand je lui demande et tout C'est assez réactive honnêtement Allez une seconde 9 d'avance au T2 Allez c'est vraiment pas mal cette KTM Elle est très réactive et agréable à conduire sur le circuit de Valencia 2 secondes 5 au T3 En tout cas sur le sec Là je me suis loupé C'est juste un mec qui me suis loupé Pour le point de corde Allez on était pas mal là dans ce virage là Je pense qu'on peut aller chercher un 1.27 Quelque chose comme ça Ouais voilà 1.27.2 c'est pas mal Franchement c'est pas mal Bon bon petit tour là Bon petit tour on peut passer direct à la Q2 Et en finir du coup avec tout ça Allez hop direction la Q2 Allez les qualifs Elles vont se terminer dans un instant Voilà allez direction la Q2 On va tenter d'aller chercher un bon petit chrono là Qui va nous faire du bien Qui va peut-être nous offrir Cette toute dernière pôle de la saison Ah ça serait fabuleux Ça serait fabuleux de terminer sur une pôle Moi ça me ferait très plaisir en tout cas Allez On est prêt à en découdre Avec les meilleurs pilotes de la Q2 Ça roule quand même pas mal Attention ça roule pas mal Il y a un tour en 1.28.7 De Andrea Dovizioso Allez on va commencer ce tour dans quelques instants Avec cette Q1 Notre tout dernière Cette Q2 pardon Notre toute dernière qualification Après ce sera un peu la retraite Si je puis dire Allez on est parti Pas trop mal ce premier virage Allez c'est parti Marc Marquez devant nous Attention surtout Voilà ce virage un petit peu délicat Où il m'arrive de perdre l'avant assez souvent Allez ici dixième d'avance au T1 On essaye de suivre Marc Qui a l'air de rouler fort également On va en finir avec ce T2 On va voir si on a toujours de l'avance Une seconde 5 au T2 Ça roule fort pour Marc devant moi Ouaïe aïe 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 Cette chute malheureusement Vous connaissez la règle Vous connaissez la règle Ah dommage je suis arrivé un petit peu trop fort Et bah écoutez c'est terminé On ne fera pas de pôle malheureusement C'est la règle La chute On a que 3 tours à effectuer Donc on en a fait 2 en On en a fait 2 en FP3 Et 1 en Q2 Enfin 1 en FP3 pardon 1 en Q1 Et 1 en Q2 Mais on est tombé à la Q2 Donc terminé Terminé On va tout simplement partir 12ème Mais c'est pas grave C'est pas grave Partir 12ème Je suis quand même confiant Je pense qu'on peut faire au moins un podium Au minimum Et voilà Il faut juste qu'on roule tranquillement On ne s'affole pas Et ça va le faire Franchement ça va le faire je pense Allez c'est chargement Piste humide Non mais quelle malchance C'est incroyable Oh c'est incroyable Mais quelle malchance C'est pas possible Tout mais pas la piste humide J'étais tellement bien Bon bah écoutez Ce dernier Grand Prix de Valence Il va se faire sous piste humide Allez c'est parti Et le départ Loupé malheureusement Mais c'est pas grave Allez c'est pas grave On va rouler tranquillement Et puis c'est tout On n'a pas trop le choix On n'a pas trop le choix en même temps Allez là on aurait pu rattraper Beaucoup de pilotes Ah bah là ça Voilà C'était sûr C'était sûr hein De toute façon Oh là Redescend Ah c'était sûr De toute façon Sur piste humide Bah voilà La catastrophe La catastrophe La malchance Tout simplement La malchance Là il n'y a pas d'autre mot Je rêvais de Ils m'ont fait une petite Une petite fauche jouant En mode Allez vas-y On va te faire rouler Sur piste sèche Et bah malheureusement Je me retrouve sur piste humide On va essayer de faire de notre mieux Mais je ne vous cache pas Que je ne suis pas très confiant Honnêtement sur cette course là Sur piste humide comme ça Je n'ai pas de feeling Je n'ai pas d'apprentissage non plus Je ne coupe pas sous pluie Donc quand je m'entraîne Et malheureusement Ça va être à un grand prix Bah voilà Un grand prix sans encore En plus on a déjà une chute Donc il faut éviter l'erreur Ah oui Non mais vas-y Luthien Te gêne surtout pas Ah je suis tellement déçu Je suis tellement déçu là en vrai C'est un grand prix sous la pluie Vraiment le truc Où je ne m'entraîne jamais Où je ne suis pas très bon Je voulais vraiment Que le grand prix se fasse sous sec Et oh Malheureusement Ça ne se fera pas sous sec On essaie de rattraper Comme on peut Bradley Smith Mais Ça me paraît compliqué là Ça me paraît compliqué De rentrer juste Même dans le top 15 Ça me paraît compliqué Tout simplement manquer de malchance Sur ce dernier week-end On se retrouve sous la pluie Alors que vous l'avez vu Sous le sec On était à l'aise On avait largement Les capacités de faire la peau Malheureusement Dès le premier virage Cette chute Oh la 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 C'est impossible Franchement C'est juste impossible C'est juste impossible De rouler sous la pluie Bon bah écoutez Encore un épisode avorté Bah écoutez C'était le dernier De toute façon Voilà c'était le dernier Je pense que réellement On a fait le tour Et voilà Je ne vais pas arrêter la vidéo là Écoutez je ne vais pas arrêter la vidéo là Je vais juste vous donner mon avis Sur le jeu Je referai une vidéo complète Je referai une vidéo complète Avant on va voir les offres Ah et on nous propose quand même Suzuki les gars Ah mais on nous propose Oh et on nous propose quand même Tech 3 également Ah la la Et là est-ce que ça ne donnerait pas envie De refaire une carrière Quand même C'est vrai si ça donne envie forcément Mais Mais voilà Je Vous le savez J'arrête la carrière là Sauf si vous êtes beaucoup A me le demander Est-ce que je fais une carrière supplémentaire Ou non Si vous êtes énormément Bon Peut-être que je prendrai en considération Mais Mais j'en doute J'en doute fortement C'est vrai qu'il y a quand même Tech 3 Il y a quand même Tech 3 Il y a quand même Suzuki aussi Qui n'est pas trop mal Mais voilà Bon Euh Voilà On va s'arrêter là On va s'arrêter là Euh Moi je vais vous donner mon avis sur le jeu Je vais juste faire un petit retour écran Et regarder Combien d'heures j'ai dessus Voilà J'ai 113 heures sur le jeu à l'heure actuelle Et je vais vous donner mon avis Sur le jeu Pour ceux qui se demandent Ce que j'en pense réellement J'en ferai une vidéo complète J'ai passé 113 heures sur le jeu Et je ne vais pas vous mentir C'est peut-être L'un des pires MotoGP Auquel j'ai joué Et je vais vous expliquer pourquoi Le jeu manque cruellement de contenu Il est Il n'y a aucun contenu Vraiment il n'y a aucun contenu Vous avez juste Les 18 circuits 19 pardon Oui il y en a 19 maintenant Oui Il y a les 19 circuits Et Il y a Les écuries Moto3 Moto2 MotoGP Et la Red Bull Rookie Cup Ça s'arrête là Vous n'avez absolument rien d'autre Comparé à des Valentino Rossi The Game Des MotoGP 17 Qui étaient très complexes Des modes carrière de ouf et tout Le jeu est très pauvre en contenu Le jeu est énormément bugué Il est trop bugué Beaucoup trop Ça entache même Le championnat e-sport Pour vous dire Et ça c'est Il ne faut pas C'est un réel problème Et Et malheureusement Mystone ne patche pas ça Ne patche pas Alors attention Ce n'est pas parce que je dis Que c'est l'un des pires Que j'ai joué Qu'il est forcément mauvais Ça reste un bon jeu Et les points positifs C'est la physique du jeu Qui est extrêmement agréable Franchement j'adore la physique Ce n'est pas la meilleure Honnêtement Qu'ils auraient pu faire Mais La physique je la trouve super On commence vraiment A être dans le réalisme Et aussi les graphismes Ils ont fait un réel effort Le changement de moteur Sur Unreal Engine 4 C'est un vrai plaisir Maintenant voilà Le jeu Manque énormément de contenu Le jeu Est très bugué Ça reste un très bon jeu La physique est très plaisante Je vais encore y passer Des centaines d'heures Je pense Parce que voilà Moi je kiffe ce jeu Honnêtement Maintenant Au bout des 20 premières heures Peut-être Je lui avais mis une note De 17 je crois Quelque chose comme ça Honnêtement Je revois ma note A 13-14 à l'heure actuelle Parce que voilà Bon c'est leur première SS Ou Unreal Engine Je pense qu'ils feront mieux L'année prochaine Et j'attends beaucoup mieux De Mystone Voilà ça c'est mon avis En tout cas On verra bien Comment ça va se passer Écoutez je vous remercie En tout cas d'avoir suivi Ce mode carrière Je suis vraiment désolé Pour cette dernière course Désolé oui et non Parce que J'ai joué de la malchance Vous savez Que sous la pluie Je n'aime pas rouler sous la pluie J'y arrive pas Tout simplement Et voilà Je fais un gros 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 big up A tous ceux qui m'ont soutenu Tous ceux qui m'ont Qui m'ont fait des dons Il y en a énormément Finalement On a eu beaucoup de dons Même encore en live La dernière fois Donc ça c'est très plaisant Et je fais aussi un gros big up A tous les rageux Toutes les petites rageuses Qui me laissent des commentaires Du style Mais tu devrais faire ci Mais t'es nul Tu devrais faire ça Et qui du coup Ferment leur bouche Quand ils me voient jouer en live Parce qu'ils se rendent compte Que j'ai un meilleur niveau qu'eux Donc pas que j'ai le meilleur niveau du monde Ou que je sois le meilleur français Ou ces choses là Loin de là D'ailleurs Loin de là Il y a bien meilleur que moi Mais juste que ces mecs là Bah en fait Ils l'ouvrent Mais finalement Je suis meilleur qu'eux Donc je leur fais un gros gros bisou Et voilà N'hésitez pas surtout à repasser Ça fait plaisir Et voilà Écoutez je vous remercie C'est la fin de ce mode carrière Peut-être Qui c'est un nouveau mode carrière Avec Tech 3 On verra En tout cas pour ma part Je m'arrête là C'était la dernière vidéo De ce mode carrière A l'heure actuelle On verra dans les commentaires Comment ça se passe Et voilà Je vous fais des gros big up Je vous remercie Pour ces 64 épisodes de folie Et moi je vous dis à demain Pour soit la vidéo réglage Soit la vidéo bilan total Sur ce jeu Des gros big up Et à bientôt Ciao